Musique de générique Sur le jeu Tour de France 2024 Nous sommes partis les gars pour la 3ème Et dernière étape italienne De ce Tour de France 2024 Nous partons de plaisance Nous rejoignons Turin Nous sommes partis du coup Pour 231 km Une étape beaucoup moins Vallonnée Que les deux précédentes Mais voilà ce qui va nous permettre forcément Je pense qu'on peut déjà le dire d'avance De conserver notre maillon un jour de plus Avant l'étape fatidique De Valoir qui se déroulera demain Avec d'énormes calls Au programme Donc voilà d'abord nous allons Nous consacrer à cette 3ème étape Du coup entre plaisance et Turin 4 petites côtes répertoriées Nous allons emmener Nous allons emmener Hugo Houle Dans l'échappée pour la simple et bonne raison Que nous avons 3 points qui nous séparent De Steph Kras Qui est actuellement à 24 points Nous sommes à 21 points Donc 3 points nous séparent 4 points en jeu L'objectif est clair Ca va être de Prendre le maximum de points Et surtout éviter que Steph Kras part en échappé Ce qui nous ramènerait Le maillot à poids A la fin de l'étape Donc voilà Ca sera l'objectif pour nous Aujourd'hui principal Ca sera l'objectif Au niveau de Deragui Forcément Il y a un pic de forme Il y a un pic de forme Prise de maillot Pic de forme obligatoire Plus la victoire d'étape en plus Je pense qu'ils auraient même pu mettre Un double pic de forme Mais bon Vaut mieux garder Le petit pic de forme Et avoir pourquoi pas Un gros pic de forme demain Ca peut être pour nous La meilleure des choses Au niveau des formes On a toujours Boivin Qui est un petit peu malade Voilà On l'a vu hier déjà Et il était Pas très très bien J'ai envie de vous dire Chris Tayland Qui a une grosse forme Bon c'est anecdotique Pour aujourd'hui Mais c'est bien C'est un coureur déjà Qui a pas mal de pic de forme Sur ce début de tour Qui performe aussi Qui nous aide beaucoup Donc là dessus C'est nickel L'objectif aussi Malgré que Voilà On aille chercher Le maillot à poids Avec Google C'est également La première occasion Pour les sprinters De s'imposer On va tout faire en sorte De faire gagner Pascal Ackermann On n'est pas Le grandissime favori Mais voilà Pour l'étape On va jouer la carte Pascal Ackermann Donc voilà On va partir avec Hugo Hull Le maillot à poids Est un objectif Comme je vous l'ai dit Et voilà Nous allons partir Avec Hugo Hull Directement Et oui Grande chance De sprint massif Aujourd'hui Dans les rues de Turin Ça c'est sûr Donc déjà des attaques Déjà des attaques On voit Alexis Renard On essaye de partir Ça part assez vite Pas mal de coureurs Derrière nous Il va y avoir Une belle bataille Je pense Dans ce début d'étape Allez c'est désorganisé Pour l'instant Je sais pas pourquoi Ça roule derrière J'en ai aucune idée Et le peloton Le peloton Qui n'est pas décidé Encore On voit toutes les Toutes les équipes De sprinters Surprenant Surtout qu'on est que 5 Et puis il n'y a personne De réellement dangereux Le plus dangereux C'est Hugo Hull Et il est à 13 minutes Donc là dessus Il n'y a pas de soucis A se faire On a une petite vingtaine Sur le peloton Mais on perd du temps On perd du temps Ça c'est pas bon On va mettre du monde A rouler On va prendre la stratégie On va absolument Intégrer l'échappée On va profiter Des bonnes formes On va faire rouler Fuglesang et Christy Lance Qui roulent plutôt bien Nous on va pas collaborer Et puis après On va voir ce que ça d'a Et voilà Donc du coup Boulot réussi Pour nos équipiers C'est très bien Christy Lance Jake Stewart Et Fuglesang Qui ont fait le forceps Il y avait un petit peu Plus d'une minute d'avance Et du coup Échappé terminé Échappé terminé Donc là On va pouvoir en profiter Nous Là on va pouvoir en profiter C'était l'objectif Et là c'est super Là c'est super Là c'est une tactique Manœuvrée à la perfection Si on peut partir tout seul J'ai envie de vous dire C'est encore mieux Parce qu'au moment Ça nous assure les points Allez on a déjà pris La trentaine de secondes Et euh On est enfin Euh Parti Donc ça c'est cool Après est-ce qu'on va partir tout seul C'est la question On veut pas jouer la victoire Avec Hugo Aujourd'hui on veut juste jouer les points On a pris 45 secondes Là ça y est Ça y est ça a beaucoup roulé Dans ce début d'étape On a passé les 40 premiers kilomètres de course Sur une vitesse assez folle Donc euh Donc voilà L'échappée est partie Et nous on va se retrouver Euh Peut-être tout seul Je ne sais pas Ça euh On verra Si on sera accompagné par la suite Mais on va se retrouver directement Au prochain grimpeur Allez on est à 2 kilomètres du grimpeur On a réussi à se refaire un petit peu la cerise C'est compliqué quand même Parce que du coup Comme vous l'avez vu On a été rejoint par Fedorov Par Fabien Grelier Et Alexis Renard Du coup les 3 premiers Attaquants de la journée Et 5 minutes d'avance Avec le peloton Le peloton qui laisse filer Allez normalement Normalement on devrait passer en tête Si tout se passe bien On va gérer en tout cas Allez on est parti On est le plus fort On est le plus fort Attention Attention Alexis Renard Et ça va être Alexis Renard Et bah ouais Ça c'est dommage par contre Parce que là On manque l'occasion Il faut remporter les 3 prochains grimpeurs Parce que je pense qu'au classement On doit être devant Steph Kras Allez on est à 3 km du sprint intermédiaire Avec l'échappé Allez 3 km 2 km maintenant On va essayer de se le disputer 4 minutes d'avance Entre l'échappé et le peloton On a David et Balerini Qui s'est fait distancer Le début d'étape Je sais pas ce qu'il se passe Ça va être Alexis Renard Je pense qu'il a la meilleure pointe de vitesse On va finir 4ème Et nous on va passer avec Pascal Ackerman Maintenant Il faut préparer le sprint Il y a eu des cassures Il y a eu des grosses cassures Là le peloton est complètement sardé Faudra surveiller tout ça Allez nous on est bien revenu là Allez on va pas tarder à lancer Ouais il y a eu des cassures Allez on va essayer de suivre là Dylan Grunewagen On va finir 13ème Ouais Là malheureusement C'est mal joué Mal joué de notre part Pas terrible ce sprint intermédiaire Allez on est à 2 km du grimpeur Là cette fois il n'y a pas le choix Il n'y a pas le choix Il va falloir Il va falloir aller prendre ces points On va peut-être essayer d'attaquer de loin C'est peut-être risqué ce qu'on est en train de faire là Fabien Grelais qui est parti Allez xyrona il m'a l'air fort là Allez 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 faut encore en mettre Faut encore en mettre Et ça va passer Ça va passer au forceps On prend ce point Allez 2 km et Jay Inley C'est compliqué pour Jay Inley Là il doit se passer quelque chose Jay Inley en difficulté C'est l'huitième du classement général Jay Inley Est-ce qu'il est malade ? Je ne sais pas Allez hein Faut pas attaquer tout de suite Parce que les pourcentages les plus durs sont là Voilà là faut attaquer là Là faut attaquer Faut tout donner Et ça va Ça va passer encore Ça va passer Allez allez encore Allez jusqu'au bout Et ça passe Et oui Parce qu'au classement C'était pas à 3 points C'était 2 points Et euh On prend la tête On prend la tête du classement Allez on est à 2 km de la côte de Kunoni Une côte répertoriée qui est plutôt facile de vue Allez hein Là faut y aller jusqu'au bout là Faut faire mal Faut faire mal Faut aller chercher encore un point Allez on fait mal à tout le monde là On fait mal à tout le monde avec Hugo Houle Inley est revenu hein Petit problème technique apparemment Fini pour Fedorov Fini pour Alexis Renard Et ça fera un point en plus dans la musette Objectif réussi De la journée Pour Hugo Houle On sera Maillot à poids Demain Sur les routes de Valoir On va pouvoir Tranquillement revenir dans le peloton Maintenant Le contrat est rempli Et en plus de ça Il me semble qu'on aura le prix De la combativité On aura le dossard Allez on est à 20 km 20 km de Turin Et là on va commencer à préparer le sprint Là c'est tout le monde à bloc Tout le monde participe Tout le monde participe à l'emballage final On va demander On va demander à Derek Guy De rouler à bloc Rester devant Éviter de prendre des chutes On va même leur demander De prendre tous les gels Là maintenant C'est l'heure du ravito Pas une grosse forme Pour Pascal Ackermann Et fin d'échappée L'échappée est terminée A 18 km Allez va bien falloir se placer Là prendre les bonnes roues Ça ne roule plus On sent déjà un peloton fatigué Attends on va peut-être tenter Avec Chris Nieland On va peut-être tenter quelque chose Avec notre ami Chris Nieland Il est mal placé Ça roule plus C'est assez bizarre Là comme C'est assez bizarre C'est Anthony Turgis Qui vient se mettre À l'avant du peloton Ça ne roule plus Dans le peloton C'est bizarre Ce qui se passe là Attention aux contre-attaques Nous on sait qu'on est là Pour se faire plaisir Ah il s'accélère Avec les AG2R Dorian Godon Notamment Pour l'instant Pour l'instant il n'est pas là Ah si il est là Il est là Il n'aura laissé Aucune chance aux échappées Du coup ça ne sert à rien C'était pendant le moment de flottement Il faut quand même que tout le monde prépare le sprint Il faut préparer le sprint Là tout le monde à 100 Il faut se mettre à l'avant On va prendre la route Sam Bennett Là les AG2R C'est une bonne roue je pense Alors là il y a d'autres trains Là t'as encore en train de remonter Voilà Là pour l'instant on est parfaitement emmené Le final est sans difficulté apparemment Il n'y a pas l'air d'avoir de virage dangereux ou quoi Ah et là on est bien On est sur une petite partie descendante On va pouvoir souffler un petit peu là Les gars le final dans Turin ne présente pas de danger particulier Les routes seront là C'est fini du coup pour les coureurs échappés de ce matin Hugo le bon Hugo il a fait sa journée On va lui demander de se relever T'as fait ta journée mon grand Tu peux finir tranquille T'as fait ton taf Allez 10 km 10 km On voit toute notre équipe qui roule Ca c'est vraiment un travail collectif Qu'on est en train de remarquer là Depuis le début de tour de côté de chez Israël Même le maillot jaune Vi a donné un coup de main Et ça c'est beau Quand ça se passe comme ça C'est magnifique Ca me fait un peu penser à l'époque Où Alfi portait le maillot jaune Et qu'il aidait les sprints Et oui On a beau être maillot jaune On fait quand même la part du boulot pour les copains Il a passé son relais Voilà Voilà Hugo qui se fait décrocher tranquillement Il a fait son taf Il va pouvoir finir tranquille Ah et nous on est magnifiquement placé Là on peut pas être mieux placé Là dans Turin Ca essaye de prendre nos roues Kragendersen Qui emmène Jasper Philipsen Allez de toute façon On va prendre la roue de Jasper Philipsen C'est la roue clairement à prendre C'est le meilleur sprinter du peloton Les équipes de sprinter sont en train d'emmener le peloton à très vive allure Allez on va être sur une petite partie descendante là un petit peu On va pouvoir souffler Voilà nous on reste dans la roue Attention ça va tourner peut-être là On va changer de direction Attention aux chutes Attention aux chutes si jamais Plus que 3 kilomètres pour le peloton Tout va se jouer au sprint Allez on le voit la balle finale On le voit Il est devant nous Allez Pascal Ackermann Il va falloir essayer de faire un bon sprint là Allez Marc Cavendish Ryan Gibbons Ça va être compliqué quand même Ça va être chaud Brian Cocard Non nous on va être trop juste On va être trop juste C'est la victoire de Jasper Philipsen Et oui la victoire de Jasper Jasper Philipsen Le belge Meilleur sprintant du peloton C'était logique Il faisait partie des favoris Le rang est tenu Derégui On n'aura pas joué avec Derégui aujourd'hui Mais on aura profité de sa vue En tant que maillot jaune Et il passera une journée de plus de mains en jaune Est-ce que ça tiendra Du côté de Valois Ça Il va bien nous le dire Le maillot vert du coup Le nouveau maillot vert De ce tour de France Jasper Philipsen Le maillot à poids L'objectif du jour a été rempli A la perfection Le nouveau maillot à poids Hugo Du coup Steph Kras N'est plus maillot à poids Après Steph Kras N'est pas parti en échappé aujourd'hui Il partira très certainement En échappé demain C'est un profit qui lui convient mieux Là où il y aura forcément plus de points à aller chercher Mais on va en profiter demain Avec Hugo On essaiera de repartir à l'avant On essaiera de le conserver ce maillot Le maillot blanc pour Emco Nous aussi on prend la combativité Donc on prend le dossard du plus combatif Avec Hugo Bon voilà On conserve le maillot jaune C'était l'objectif principal Du coup Victoire de Jasper Philipsen Devant Arnaud Delis Le champion de Belgique Ferrando Gaviria qui fait 3 Woodvanard 4 Biniam Guermet 5 Philbo 6 Sam Bennett 7 Donc pas de gros sprinter A part Philipsen et Delis Le reste Ouais Un petit peu aux abonnés Absent Sam Bennett 7ème Arnaud Demar 8ème Ça manque de sprinter là Voilà Ça manque des cocards Des Cavendish Des Pascal Ackermann Voilà On a été distancé C'était un petit peu dur Là Ces 3 premiers jours Ont été compliqués pour les sprinters Donc ça peut se comprendre aussi Que la fatigue se ressente Du coup Au classement général Jay Inley Jay Inley Oh il y a un abandon Thomas Pitcock A abandonné Je ne l'avais pas vu Thomas Pitcock A abandonné Le Tour de France La surprise Thomas Pitcock Qui était Bah qui était là Qui était dans le top 10 Ça c'est sûr Même dans le top 5 Donc voilà Abandon Premier coup dur Côté De ce Tour de France Côté Ineos L'abandon De Thomas Pitcock Et oui Il était à 50 Il était à 50 secondes 51 secondes Non mais du coup Bah ça nous rajoute du temps C'est comme si on avait gagné Quelques secondes sur le deuxième Et bah écoutez Pour l'instant Pour l'instant La chance nous sourit De notre côté Parce que ça sera le cas Tout le long du Tour de France Ça je ne sais pas Au niveau du meilleur grimpeur Du coup Hugo Houle A égalité Mais Il sera devant Au niveau des places Le maillot vert Le maillot vert Du coup Yaspers-Philippe C'est devant Woodward-Narth Et Tadej Pogacar Le classement Déjà toujours dominé Par Emco Le classement Par équipe Nous sommes cinquième Et la combatibilité Du coup C'est Hugo Houle Voilà les gars C'est la fin De cette troisième étape J'espère que ça vous aura plu Encore une fois Si ça vous a plu N'hésitez pas A vous abonner En activant la cloche Des notifications A poser Votre plus gros gemme Et moi les gars Je vous donne rendez-vous Dès demain Pour la quatrième étape Qui sera en direction De Valois Et le début des Alpes Les gars C'était maths Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada